Des prières en famille pour accompagner ce candidat au Hadja. Cet ancien employé de l'OCBN se dit prêt à accomplir ce voyage spirituel. Merci bon Dieu. On a fait le carême 20 jours. Et mon grand-frère avec sa femme, ils ont venu me annoncer ces nouvelles-là. Je me suis étonné quoi. Et cette année, je vais partir à la Mecque. Les enfants qui nous envoient à la Mecque, que Dieu les protège aussi. Réussir ce pilier essentiel de l'islam nécessite une probité morale et une exemplarité. Le Hadj, c'est une adoration. Et qui parle de l'adoration, il nécessite la sincérité. Purifier son intention, le faire à court de Dieu, pour l'amour de Dieu. La réconciliation, puisque s'il y a des incompréhensions, il faut aller les rencontrer et leur informer que je me prépare à aller visiter la maison sacrée d'Allah. Et aussi, je prépare du côté physique, la santé. Il faut faire son bilan de santé pour que tout se passe bien. Et si vous avez des dettes, il faut s'acquitter de ces dettes-là et les payer. Abstinence multiple, crainte de Dieu, le Hadj est une pénitence. Côté convoyeur, tout est fin prêt. De notre côté, on s'est déjà préparé. On est au point. Et les pélérins aussi sont aguerris. On a eu à faire des séances de sensibilisation pour les montrer comment les choses vont se dérouler là-bas. et projeter aussi ces images-là. À la date d'aujourd'hui, on attend. Et que le gouvernement aussi fasse ce qui est de son côté pour que l'édition 2016 soit une réussite parfaite au Bénin. Le voile inaugural devrait intervenir le 23 août dernier, selon le gouvernement. En attendant, Bukhari Souley se délecte des prières et autres bénédictions de ses proches et visiteurs.